Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Henri Mouvasa Canui est passé par Kizangani ce dimanche dans la province de la Tchopo en route pour l'Iturie où il va s'enquérir de la situation sécuritaire dans le territoire de Jugu où plus d'une trentaine de personnes ont été massacrées cette semaine par des miliciens. Il est de notre devoir, en allant sur le site où il s'est passé des massacres dans la province de l'Iturie, nous nous sommes dit qu'on pouvait faire d'une pierre plusieurs coups. Et donc commencer par Kizangani pour relever la température de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région et faire le point avec les nouvelles autorités sur la manière dont la gestion des populations se réalise, affirme M. Mouvasa. Après l'Iturie, Henri Mouvasa va aussi se rendre à Buta dans le baûle pour s'imprégner la crise naissante entre l'exécutif et l'organe délibérant suite à une motion de censure contre le gouverneur Armand Cazombu. Depuis vendredi 2 mars la nuit, la Police Nationale Congolaise, PNC, a bouclé, les périmètres d'accès au bureau de l'Assemblée Provinciale du Baûle à Buta pour exécuter la décision du Ministre de l'Intérieur suspendant toutes les activités de l'organe délibérant jusqu'à nouvel ordre. Lors de la dernière conférence des gouverneurs, nous avons privilégié la stabilité des institutions. Il a été établi qu'à quelques mois des élections, qu'on puisse stabiliser les institutions exécutives et délibératives des provinces. Et donc c'est une obligation de maintien d'ordre public de ne pas trop secouer des autorités établies. Si cela s'impose, il faut donc respecter les procédures. Il nous a été obligé de suspendre cette procédure pour en savoir plus. Je vais donc prendre contact nécessaire afin qu'on tire la chose au clair. La motion a été intempestive, affirme Henri Mouvasakani. Condamnation des attaques ciblées contre des civils en Iturie Dans un communiqué publié dimanche 4 mars à Kinshasa, la représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en République Démocratique du Congo, Leïla Zerougi, condamne des attaques ciblées contre les civils en Iturie et demeure gravement préoccupée par les actes de violence dans le territoire de Jugu, Iturie, qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes depuis janvier dernier. Je condamne toute forme de violence et j'appelle les autorités à enquêter rapidement sur cette attaque et à veiller à ce que la justice soit pleinement rendue. Les auteurs de ces actes doivent être tenus pour responsables, a indiqué Mme Zerougi. L'attaque la plus récente, au cours de laquelle au moins 34 personnes ont été tuées, a eu lieu le 1er mars 2018 dans le village de Maz. « Je suis profondément choqué par cette dernière attaque qui a ciblé des civils et par le fait que la majorité des victimes soient des femmes et des enfants. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et à tous ceux qui sont affectés par cet acte horrible », a dit la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, « Monusco », qui déplore l'incendie d'habitation, des déplacements forcés et des actes de violence sexuelle dirigés contre des femmes ces dernières semaines dans la province de Litturie. En soutien aux efforts du gouvernement congolais pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire, la Monusco a renforcé sa présence dans la zone en déployant trois bases militaires temporaires à Jugu, Glukwa et Fataki et en intensifiant ses patrouilles militaires dans le territoire de Jugu depuis le 10 février 2018. La mission mène également des consultations avec toutes les communautés ainsi qu'avec les autorités afin de prévenir de nouvelles attaques et de stabiliser la situation dans la région, note encore la même source. 34 personnes tuées, selon le gouverneur de province. Le bilan des dernières tueries qui ont eu lieu dans le groupe Mando-Ura, chefferie des Bahamas Nord dans le territoire de Jugu en Iturie s'élevait à 34 morts. Ce bilan officiel a été présenté vendredi 2 mars par le gouverneur de la province de Litturie, Jefferson Abdallah Penambaka, à l'issue d'une mission de quelques heures effectuée à Maze, un des villages ciblés par ses assaillants munis d'armes blanches et des fusils. Ce que nous venons de vivre c'est vraiment affreux. Parce que nous avons vu 34 morts. 16 enfants, des femmes et 5 hommes, dont le chef du village Maze qui a été tué. Je condamne ce qui vient de se passer dans ce village. Et les assaillants sont venus des villages landus de Goba, Tete, de Sunni, de Lodjo et de la Dejo. Ils ont attaqué ce village de quatre coins. Je présente mes condoléances les plus sincères à la population, à tous ceux qui sont éprouvés, a indiqué le gouverneur de province. Jefferson Abdallah Penambaka, tout en condamnant cet uril appelle les fardes qu'est la police basée sur place, à poursuivre ces meurtriers. Au nom du gouvernement provincial, nous venons de prendre l'engagement que les fardes qu'est les éléments de la police déployés sur terrain doivent poursuivre ces assaillants jusqu'à leur dernier retranchement, a déclaré le gouverneur qui était accompagné dans ce déplacement du chef de bureau de la Monus Cobunia. Rupture de stock de médicaments dans la zone de santé de Roti De son côté, le DR Jean de Dieu de Da, médecin-chef de zone de santé rurale de Roti, situé dans la collectivité de Wallan du Pisti dans le territoire de Jugu, a indiqué que sa structure a épuisé presque tout son stock de médicaments pour les soins gratuits qu'elle administre à près de quarante mille déplacés des conflits dans la province de Litturie. Nous avons soigné des blessés, des femmes qui ont accouché par césarienne, il y a eu aussi des cas d'accouchement toxique, mais tout ça au dos de l'hôpital. Par rapport à ça, nous avons perdu en fait. Nous demandons à des organisations internationales ou locales de nous assister, plaide le DR Jean de Dieu de Da. Réagissant à ce sujet, le médecin-chef de division provinciale de la santé dit que cette situation sera décantée avec la présence à Wallan du Pisti de certaines ONG qui œuvrent dans le domaine de la santé. Merci. Merci. Merci.